Salut tout le monde c'est Mutsu, vous êtes sur Immersive TV et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Subnautica. La suite donc de l'histoire que vous m'aviez demandé dans les commentaires. Alors petite précision, à la fin de la première vidéo je vous avais montré une petite vidéo RP, un tout petit passage. Voilà, donc ça vraiment si pour celle là de vidéo, cette façon de la faire en RP, cette partie là si vous avez envie de voir la suite, dans les commentaires vous m'écrivez Mutsu la suite de la vidéo RP. Comme ça au moins je peux savoir si vous avez envie de voir la suite du let's play, ce que je pense que vous aviez envie de voir et autrement sinon le petit épisode en RP que j'avais commencé à préparer. Voilà, donc la parenthèse est terminée, F8 pour envoyer des bugs on s'en fout, il n'y a pas de bugs, on s'en fout, non il faut envoyer les bugs aux développeurs, si vous envoyez ça les aidera beaucoup. Je ferme la parenthèse maintenant, je vais parler de l'épisode et de ce qui va se passer dedans. On s'était quitté, donc je venais de construire le sous-marin, il est là, je vous avais lâché un petit peu plus loin par là-bas, on avait vu les premières grosses bestioles de l'océan. Et donc bon, j'ai rétabli un petit peu la situation, je l'ai fait manger, je l'ai fait boire. Mais comme vous pouvez le voir, je suis à 4% de point de vie. Donc pour ça, on va avoir besoin ici de fabriquer ceci, voilà, un first head kit. Donc je vais avoir besoin de fibres et de bleach. Donc le bleach c'est de l'espèce de javel, on en avait parlé dans le premier épisode. Ça je sais comment je vais me la fabriquer et je vais avoir besoin maintenant d'un couteau. Donc je vais avoir besoin de silicone et de titane. Du silicone a priori, je devrais pouvoir en faire, voilà. Donc je vais en faire un. Et, donc le titane, ici je peux pas. Donc je vais aller ramasser, alors bon il fait nuit mais ça va, on est en dessous du vaisseau. Je pense que ça devrait le faire. Donc je vais aller ramasser un bout. Oh regardez, il dort. Mais tu dors mon petit poisson ! Eh oui, moi je pêche la nuit. Donc je scrap metal, je pense qu'il doit y en avoir qui traîne dans le coin. Alors, je vous avoue que, elle est sous l'eau de nuit. Tiens c'est bizarre ça. Ah bah de toute façon le jour se lève. Ok. Alors, ah bah voilà, hop, du scrap metal. On va se refaire le passage ici, en dessous. Voilà, au moins c'est joli, c'est beau, c'est RP, ça nous plaît. On a trouvé une nouvelle créature. C'est super, c'est génial putain ! Donc, matériel, on va se faire du titane. Voilà. Et on se fabrique le couteau. Donc ça m'amène à ce que je voulais vous dire. L'objectif de cet épisode. On va s'en fixer deux. Le premier, remonter les points de vie de notre héros. Donc on va l'appeler, je sais pas, GG pour un moment. Voilà, si vous avez un bon petit nom à lui donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, et ensuite, donc deuxième objectif, une fois qu'on lui aura stabilisé un petit peu sa santé, on va commencer à créer une base sous-marine. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'on va la faire. Peut-être qu'on ira la poser là où on avait vu les têtes pointues dans le premier épisode. Et ensuite, dans le troisième épisode, on ira explorer l'épave du vaisseau. Mais pour ça, on aura besoin d'une radiation suite. Donc une combinaison qui nous permettra de résister aux radiations. Mais bon, voilà, bref. Dans ce deuxième épisode, on va essayer d'avancer un petit peu la survie et de poser la première base sous-marine. Donc, avec mon couteau, maintenant je peux récupérer des morceaux de coraux. Ça, je vais en récupérer quelques-uns. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Et là, je vais avoir besoin de prendre le sous-marin. Regardez comme c'est beau. Avec le soleil qui s'élève. Hop. Je vais avoir besoin de prendre... Hop, 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 hop. Je me suis trompé le bouton. Donc, prendre le sous-marin. Et... Trouver donc des... Allez, le mec se fait plaisir avec son sous-marin. Et donc, trouver... Des lianes. Vous savez, les espèces de lianes qu'il y avait dans la flotte. On a croisé ça, voilà. Non, s'il n'y en a pas. Plus par là, peut-être. Ok, s'il y en a plein. Ok. Donc. Je vais me poser à côté. Je prends mon couteau. Et... Tu coupes. Voilà. Et donc ça... Quand on le mange, ça donne plus un en eau et plus trois en nourriture. Donc ça peut vous sauver la vie. En période de crise. Je vais reprendre le sous-marin. Je vais m'approcher de cette grosse vigne au milieu. Je vais remplir mon sac. Et puis, on se retrouve une fois que j'aurai fini de faire tout ça. A toutes les amis. De retour à la maison. Donc vraiment, je ne vous ai quitté que pour quelques secondes. Et il faut que je fasse un dernier essai. Sur ça, par exemple. Ça, par exemple. Est-ce que ça m'a donné quelque chose, ça ? Non. Ok. Alors. Donc on a dit que j'avais besoin de bleach. Et de fibres. Donc du bleach. Bleach, pardon. Je peux en faire. C'est un sel. Et un calcium. Le calcium, c'est ça. C'est le corral chunk. Donc j'ai un bleach. Et maintenant. J'ai quatre fibres. Donc les fibres, c'est... Ceci, voilà. Donc ça a double emploi. Vous pouvez les manger, mais vous pouvez aussi vous en servir pour crafter un medic kit. Donc j'ai récupéré mon first head, ma trousse de premier secours. Et je l'utilise. Je passe à 54%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais... Je vais m'en faire un deuxième. Toi, viens là. Je vais m'en faire un deuxième. Et pour ça, j'ai besoin de récupérer uniquement du sel. Des dépôts de sel. Tac, 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 tac. Bah vous savez quoi ? Je vais faire ça. Et on se retrouve juste après. Ok. Donc je peux me balader pour récupérer du sel. Et en tant que bon paléontologue, ornithologue, tout ça, tout ça, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vu le premier épisode, bah voilà. On peut rajouter une entrée au codex. Les têtes plates, pointues. Mange le scrap metal. Regardez, est-ce qu'il va le refaire ? Non. Mais bon, en tout cas, vous avez vu, quand j'ai relancé l'enregistrement. Je vais retourner à la surface. Ouais, je sais, je sais. Ah, regardez, 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 il le refond. C'est peut-être une parade nuptiale ou quelque chose comme ça. Hop, il le secoue. Et il l'a cassé. On dirait qu'ils aiment pas ça. Ça a dû déranger leur environnement, peut-être. Je vais essayer d'aller... Oh, putain, c'est grédié. Ok. Donc, deuxième entrée au codex. J'ai l'impression que les têtes pointues sont aussi beaucoup moins agressives quand le soleil est levé que quand il fait nuit. Peut-être est-ce une façon de, la nuit, protéger leur territoire face aux prédateurs ? Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est à étudier. Voilà. Bon, allez, je continue à ramasser du sel. Je crois que mon inventaire est plein. Ouais, il est plein. Je vais me faire un peu des champis d'acide. Le mec doit avoir un estomac, mais en vrac à force de bouffer des champignons acides. Donc, on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, nous revoilà encore une fois dans le module de survie et je viens de me rendre compte, décidément, d'une chose assez embêtante. C'est que pour construire ma base, je vais avoir besoin dans un premier temps de me construire un CO. Ressources électroniques, ici. Un computer chip. Qui va me permettre, ensuite, de construire, ici, un builder. Une batterie, bon sens, c'est ce que c'est. On en a déjà fait. Mais le computer chip, là, je vous avoue que je sèche. Hop, ici. Puisque je vais avoir besoin opale gemme. Donc, ok. Du silver. Ça, à la limite, je peux en trouver. Je sais que c'est assez rare, mais ça se trouve. Alors là, j'aime opale. Donc, du coup, je pars à la recherche de ce qui me manque. Et comme d'habitude, je vous tiens informé de tout avancement de la situation. A toute. Bien, les amis. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller très loin. Toi, le poisson, si tu continues à rentrer dans mon... Ça va mal se passer. Je vais un peu le pousser. Voilà, ne bouge plus. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller très loin. Regardez. Je me suis dit, ça, c'est rouge. Opale, il me semble que c'est une couleur qui est rouge. Et j'ai tapé dessus. J'ai ramassé. Et... Paf, pastèque. Opale, j'aime. Ok. Donc, ça, c'est fait. Et j'ai maintenant besoin de trouver, donc, de l'argent. Alors, je suis pas sûr. Mais il me semblait qu'il y en avait. Genre, ça, je crois que ça en est, par exemple, vous voyez. Donc, je vais jeter Cooper. Ça va, ça va, ça va, ça va. Hop. Donc, regardez, hein. Je pense que ça en est. Ah, non, c'est du magnésium. Bien, c'est bien. C'est bien. Donc, ça, je vais le jeter. Puisque, de toute façon, je sais où en trouver plein. Et maintenant, je vais avoir besoin de trouver de l'argent. Et... Euh... Un dernier truc que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Je vais aller voir ce que c'est. Donc, en tout cas, je pars à la recherche de ces ingrédients. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai plus d'infos. À toutes. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Putain. De sensu, de merde. Donc, petite parenthèse dans notre recherche de l'argent pour faire une entrée au codex paléontologue, paléontologique. Bref, voilà. C'est... Ces espèces de méduses, là. Donc, dans la mesure où ça ressemble à une méduse, je pense qu'il vaut mieux pas que je touche. Pas toucher, hein. Je vais essayer quand même de le faire chier. Je n'arrive pas à taper dessus. Et... Oh, ça fait énormément de dégâts. Mais... Wow ! Non ! Ok. Ça fait énormément de dégâts. Donc, cette grotte est vraiment, vraiment, vraiment inquiétante. Hop. Allez, je vais remonter dans le sous-marin et je vais continuer ma recherche. Ok, les amis. Juste, je vous retrouve vite fait. Je viens de trouver un Stasis Rifle Fragment. Donc, ça, à mon avis, c'est un fusil que je vais pouvoir étudier et analyser dans mon analyseur de fragments. Voilà. Juste la petite parenthèse. Je vais continuer mes recherches d'argent. Argent. Donné, argent. Ok. Ça y est. Oh, putain. Aïe. Lâche-moi. Lâche-moi. Non. Wow. Ça a failli tourner au drame, hein. Quoi qu'il en soit, ça y est. J'ai trouvé de l'argent. Donc. Je vais pouvoir... J'ai même trouvé un lingot d'or. Tiens, ça me fait penser. Pour vous dire. Je vais pouvoir aller... Ici. Revenir un petit peu à la maison. Oh, 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 du sel. Ah, parce qu'attendez, maintenant, je suis devenu un ramasseur professionnel de sel. Je suis full. Super. Je jette un titane. Hop. Donc. Voilà. Bien. Bien, 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 bien. Alors, électronique. Il va falloir que j'aille chercher un quartz et deux gemmes opales. Donc. Voilà. Ah, mes gemmes ont disparu. Ça a dû être détruit avec le temps. Pas un problème, il y en a partout. Un. Et deux. Hop. Non, pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout, Mutsu. C'est pas là-dedans. Voilà. On rentre ici. Fabricator. Et. Le computer ship. Génial. Alors, maintenant. Il me faut une batterie. Pas de problème. Ça, on sait faire. On regarde rapido. Il faut trois acides. Et du copper. Ça, j'en ai. Donc ça, on se souvient ce que c'est, l'acide. C'est les petits champignons ici. Un. Deux. Trois. L'année, il ne faut pas rester trop près des champignons, parce qu'ils vous attaquent. Et. Hop. C'est ici. Electronique. Une batterie. Et. Maintenant, je vais pouvoir. Mon. Mon petit builder. Génial. Ok. Et on va choisir un endroit. Moi, j'aime bien ici. Je vais essayer de faire ça ici. Aïe, 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 la nuit tombe, je crois. Mais regardez-moi. C'est saleté, quoi. Elles arrivent à pousser le vaisseau. Tellement elles sont vicieuses. Voilà, par là, ça peut être sympa dans ce creux ici. Il y a plein de têtes plaques. Ah, c'est génial ça, chérie. Ok. Alors, comment ça marche, ça ? Wow. Fondation. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. 30 seconds of oxygen remaining. Ok bébé. Euh, d'accord. Ah ouais. Je voyais pas ça forcément. Aussi grand, moi. On va le mettre ici. Aïe. Laisse-moi. J'y crois pas, putain. L'année va tomber. Donc ça, je me demande comment ça avance. Voilà, comme ça, tout simplement. Génial. Je vais en avoir besoin de beaucoup, je pense. Hop, on va faire le plein de verre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça suffit, oui. Alors. Ça fait pas de dégâts aux sous-marins. A priori. Bon, non, ça fait pas de dégâts, parce qu'on était à 33%, ça n'a pas bougé. Lui, il s'est barré, il a compris que j'étais pas mangeable. Nous, on va se faire cette base dans les... Ah, il revient. Ok, je vais faire quelque chose peut-être stupide. Mais je vais le faire. On dirait qu'il s'enfuit. Et on dirait aussi que je ne peux pas le tuer. Mais en tout cas, ça saigne. Et donc, si ça saigne, c'est que ça peut mourir. J'ai plus d'air, non ? Non, il fait juste super sombre. On dirait qu'il s'est barré. Regardez comme c'est magnifique comme c'est magnifique de nuit, quoi. Oh là, non, il est allé appeler son pote. Je ne peux pas éteindre les... Mais laissez-moi... C'est magnifique de nuit. Hop, alors. Donc, on va construire... Aïe ! Mais please, putain, ils sont relous, hein. Donc. Est-ce que je peux, s'il vous plaît ? Merci. On va construire notre premier corridor. Ah, en plus, c'est super gros. Eh oui. On peut les... Est-ce que... Enfin. Ça va. Corridor. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse les... Je n'ai pas l'impression qu'on puisse... Voilà. Les déplacer. Donc, du coup, je vais faire ça. Hop ! Je vais aller reprendre mon souffle. Je vais poser les plans. Et après, je balancerai la sauce pour... Pour que ce soit construit. Et on va essayer de se faire une petite base déjà sympathique sur ce... Sur ce petit socle. Donc. Non, c'est avec clic droit. Ici, je peux mettre un L. Ce n'est pas un L qui irait dans le bon sens. Ah, voilà. Si, je peux les déplacer en appuyant sur A. Donc, on peut imaginer... Alors, attendez. Est-ce qu'avec un corridor en X en plein milieu ? Et non. Parce qu'il va gêner. Mais par contre, lui, on pourrait... Imaginez... Qu'il soit placé ici. Ici. Plutôt un corridor en T, du coup. Qu'on tournerait comme ceci. Voilà. Hop ! Et ici, on mettrai l'entrée. Hop ! Et là... Voilà. Donc, l'entrée, est-ce que je la mets là ? Ce n'est pas très pratique. Plutôt la mettre sur le côté, ici. Je vais re-rentrer. Faire le plein d'air. Et on va fabriquer... Donc, il y a un angle à faire et la partie en T. Qui me servira à rajouter peut-être un module. Ou je ne sais pas, je verrai. Je mettrai une fenêtre, je pense, aussi. Puis sinon, ça risque d'être un peu glock, quand même. Alors. Allez. C'est tellement magique. Donc, l'entrée. Ici. Allez. Est-ce que je peux rentrer ? Ah oui. Ah, c'est génial. C'est la maison. Ça bouge un peu, j'ai l'impression, non ? Power, 0%. Ah, c'est trop bon, putain. C'est génial. Là, on ressort. Alors, est-ce que je peux... Je vais mettre une vitre. Oui, je peux. Ici. Pour ça, je vais avoir besoin de faire des nouvelles... Ok. Alors. On va en profiter pour rajouter un autre corridor comme ceci. Et regardez. En fait, le socle, je l'ai posé entre guillemets pour rien. Parce qu'on n'a pas besoin de socle. Le socle, je pense qu'il sert uniquement, comme c'est écrit dans la description, il sert uniquement à poser le générateur d'énergie. Après votre base, vous pouvez un petit peu la faire aller où vous voulez. Ok, d'accord. Génial. Donc. Ici, je remets un corridor en T. Comme ceci. Ouais, ok. Il va falloir que je me construise aussi des nouvelles bouteilles d'oxygène. Je peux construire de l'intérieur. Génial. Et donc, du coup... Ouais, mais non, il vaudra mieux que j'aille le faire de dehors, ça. Non. Alors, est-ce que je peux le faire de l'intérieur, window ? Oui, je peux, bien sûr que je peux. Regardez, hein. Oh. Oh là 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 là. Donc, la base a perdu 1 en force. Elle est à 7. J'imagine que tant qu'on est au-dessus de 0, ça va. Mais. Est-ce que j'ai encore assez de... Faites voir. Non, il ne me reste plus qu'une. J'aurais pas assez. Mais donc, ce que j'allais dire, c'est que... Euh... Je peux la renforcer, pardon. Donc, par exemple, ici, en ajoutant... Euh... C'est où ? Des renforcements. Voilà. Bon. Mais je ne vais pas le faire. Pour le moment. Parce que ce n'est pas... Mon but premier. Je vous avouerai. Je vais me poser ça. Je n'ai pas encore trop où, mais je vais le poser. Ici. Oh, incroyable. Open locker. Oh, toute la place qu'il y a dedans. Putain, c'est bon, ça. Oh, oui. Alors. Donc, parmi les choses que je voulais vous montrer, c'est ça. Comment ça marche, ça ? D'accord. Le truc vole dans l'air. Ce n'est pas du tout bien fait. On sent que vraiment, ça a été pensé pour être posé sous l'eau. Donc, du coup, je vais aller le mettre ici. En dessous de la base. Loin. Des. Une grosse bestiole. Donc, normalement, a priori, voilà. Regardez. Ça y met un signal que je verrai au loin. Pour retrouver la base, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on voit la petite vitre. Hop. Excellent. C'est excellent. Il y a des bruits bizarres. Donc, quand même, par acquis de conscience. Voilà, plus 7. On est à 14. Là, ça ne bouge plus, l'à 14. Hop, on sort. Et je voulais essayer de construire... Où est-ce que c'est ? Power Generator. Oh, bah, ça va. Ça ne se tourne pas ? Non. Donc, quoi, je le fous comme ça, genre. Il y a des putains de sensu. Ah oui, c'est génial. Je ne sais pas comment ça s'alimente. Ça doit récupérer la puissance kinétique des vagues. Regardez cette sensu encore. Elle veut me bouffer. Putain. Pas vrai, ça. Et on est power, 100%. Génial. Donc, ça fonctionne. On a la petite vue sur la ressource d'énergie. Quand il y a un problème, vous voyez, on peut directement contrôler depuis l'intérieur ce qui se passe. Est-ce qu'il me reste un peu du titane ? Moi, il m'en reste encore un peu. Je vais... Hop, on va ressortir. Et ici, je vais poser... Alors, est-ce que... Un corridor comme ça, ça ne va pas passer. Donc, du coup, je vais poser un corridor comme ça. Hop. Voilà, pour préparer la suite. Et il y a quelque chose que je voulais essayer. Hop. D'accord. Et du coup, il pose des... Ok. Ah ouais. Mec, c'est un... Un constructeur, quoi. Donc. Je mets mon deuxième corridor ici. Et. Mon échelle ici. Il va me falloir... Du fer. Allez, je vais chercher ça. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ah là là. Ça me plaît. On se croirait dans... Presque abysse. C'est pas abysse, mais presque. C'est presque abysse. Est-ce que... Je pousse le vis. Est-ce que je peux faire... Oh, mais oui, on peut. Oh putain, il va me falloir de la vitre. Ok, je vais aller chercher ça aussi, rapido. Alors. Donc. Ok. Ok. C'est trop bon. Merde. Mais. Il est con, quoi. Putain, 9%. Je vais mourir de faim, les gars. Tout ça pour une putain d'échelle. Ok. Et donc, je range. Parce que c'est... Voilà. Ah ouais, clim. Ok. D'accord. Génial. Génial. Ça me plaît. On va la renforcer un petit peu. Reinforcement. Voilà, sur la partie porteuse. Et j'ai plus assez de titane. Ok. Il me manque plus qu'une chose. Maintenant, c'est une vitre. Bien, bien, bien. Voilà. La base est terminée. Ça y est. Donc. Je vais enlever cette vigne qui me gêne. Voilà. Donc, j'ai rajouté ici une petite fenêtre, comme prévu. Ici, il y en a une autre. Et là, on a nos modules qui vont nous servir de modules de... Comment on pourrait appeler ça ? Des escaliers, entre guillemets, qui permettront de faire une base sur plusieurs étages. Donc, voilà. Ça peut être sympa. En tout cas, ça avance. C'est cool. J'aimerais bien à terme essayer de faire quelque chose qu'il viendrait faire, par exemple, avec... Ok, ça marche. Mais quelque chose... Un tuyau qui viendrait, vous savez, passer ici, là-dedans. Ça pourrait être sympa. Une base qui épouse un petit peu le... Le relief dans lequel elle se trouve. Plutôt que de le défigurer. Donc, voilà. En tout cas, on peut vraiment faire plus ou moins ce qu'on veut avec ce système de base. C'est vraiment assez sympathique. Je trouve le concept vraiment stylé. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. On essaye de passer la barre des 100 likes par vidéo, les gars, les amis, tout le monde, les filles, tous ceux qui regardent les vidéos sur Immersive TV. J'aimerais bien, si c'est possible, si ça peut être fait qu'avec votre aide, bien entendu. J'aimerais bien qu'on passe par vidéo la barre des 100 likes. Voilà. À chaque fois que je poste une vidéo... Bon, après, si elle ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas. Dans ces cas-là, il faut qu'elle passe la barre des 100 dislikes. Mais, en tout cas, ça serait vraiment super. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à partager à droite, à gauche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur Subnautica et pour une nouvelle vidéo sur Immersive TV. Je ne connais pas trop le planning des sorties en tête puisque je ne l'ai pas fait. Mais je pense que la prochaine vidéo sur Subnautica, en tout cas, sortira en fin de semaine. A priori, je vous fais des bisous. La reprise du Let's Play sur Fahrenheit, je pense, cette semaine et d'autres surprises qui arrivent aussi. À très bientôt, tout le monde. Bye bye. Allez, je vous mets la vue par la fenêtre. Non, même pas. La vue du Hublot, ici. Voilà. Allez, ciao, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada